Moi, je dis que tu te crées un nouveau perso pis tu te fous la merde. Ha! Kino, man! What the fuck? Je vais pas me créer un nouveau personnage. Je vais juste me... Sais-tu que ça va faire, Kino, si je fais ça, là? Je vais me ramasser en prison. Après 5 minutes. Ok, on va s'appeler Karen. Rock le voice changer machum, dude. Je vais rocker ça, là. Ok, c'est quoi son nom de famille? Son prénom, c'est Karen. C'est quoi son nom de famille? Karen, elle chiale! Oh my god! Je pense que c'est elle. Je pense elle, non? Êtes-vous d'accord? Elle, elle a l'air fucking d'une Karen, là! Karen, elle chiale, là, c'est elle, là. C'est parfait. Taxi! J'ai besoin d'un taxi. Je vais aller faire mes injections de vitamine C. Oui, bonjour. Oui, c'est pour une ambulance immédiate même. J'ai besoin d'une injection. Non, c'est pas du Botox. On va regarder ça. Qu'est-ce que s'est passé? J'ai manqué de vitamine C, j'ai besoin d'injection tout de suite. Ok... Y'est où votre manager? Répondez-moi quand je vous parle! Voyons un instant, on se calme. Non, mais ça fait déjà une demi-heure, j'atteins 7. Bon, expliquez-moi, vous avez manqué de vitamine C, vous dites? Ouais, j'ai pas eu mon injection, ça fait au moins une heure que je suis dessus. Là, quand j'appelle de notre 1, c'est assez insultant quand vous venez pas. Mais il fallait venir à l'hôpital avant, si vous saviez que vous n'avez plus de... J'ai été pris d'une faiblesse, j'ai pris de l'impôt, c'est pas pour que vous me faites dire que vous me faites marcher jusque-là, certain. Quand j'appelle, vous venez, c'est pas clair, ma salle? Est-ce que vous avez la misère à respirer? Oui! Je respire plus, j'ai besoin de l'oxygène. Bien, voilà, respirer là-dedans. Mettez-moi ça en plus! Continuez à respirer, c'est une rose bonbonne. Bon, est-ce que vous avez une blessure en quelque part? Non, mais ma divocope commence à être pleine. Bon... Fait qu'on va vous mettre sur une cilière, puis on va aller à l'hôpital. Vous êtes mieux de faire attention à ma permanente, ça m'a coûté 200$. Je vais faire de mon mieux, inquiétez-vous pas. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un de plus compétent disponible? On va vous amener à l'hôpital, les médiens vont s'occuper de vous. OK! Rendez-vous! On va aller dans 3, 2, 1... Attention, mes bijoux Yves Rocher! Voilà, on va attacher votre ceinture. On va aller dans 3, 2, 1... Greg, éco-81, j'aurai besoin de toutes les unités disponibles pour les multiples de stress. Parlez-moi, ils font ça, ils me donnent mal à la tête! Alors, qu'aimez-vous, là? On va pas mourir ici cet à soir? Vous considérez donc bien mal! J'ai plusieurs policiers en terre, faut jamais m'en occuper. Je vais vous transporter vers un médecin qui va s'occuper de vous. Ah, c'est ça! Vous vous débarrassez de moi? Ben non, pas en tout! Maudite incompétente! J'étais en train de mourir, dépêchez-vous! Oh, ça couvre! On va juste vous coucher, Sylvie! Aidez-moi, quelqu'un! Qu'est-ce qu'il s'est passé, messieurs Bois? Je suis vraiment chanceuse! J'ai tout souffert ton spectacle de Marocos! Je vais faire un beau petit rayon, oui, pis c'est tromper avec cette petite machine-là! Madame! Madame! J'ai besoin d'aide immédiatement! Merci! Madame, arrêtez de parler à la sous-close, là! Moi, je fais des impôts aussi! Je suis pas une crise de BS! J'ai besoin d'avoir une colonne vertébrale qui est atteinte! Madame! Madame la médecin! Arrêtez de vous occuper des BS, là, ça va faire! C'est des sourasses de société, ça! Écoutez, madame, là, je sais que... Voyons, non, mademoiselle! Calmez-vous! Oh, vous, le vieux vieillard, là! Calmez-vous! Vous méritiez même pas de vous faire soigner! Anyway, vous êtes sur le bord de la mort! Ah, non, mais il était pas malade, lui! Hé, maudit vieux fou! Va-t'à ta couchée pleine, ça pue! C'est ça, tes cheveux de gros, tite mangeuse de ciseaux! Tu peux bien parler de mes cheveux t'en amènes plus, maudit octagénaire! Je voulais que vous j'aimais, là! Madame la médecin! Ben, je t'insultais, là! Espèce de vache! Gros vieux gars! Oui! Écoutez ce que Juliette a dit, sortez de la salle! C'est vous qu'il faut que je sortez! Sortez de la salle! Enlevez-vous de mon visage! Sinon, j'appelle le manager! Bye, vieux sénile! Hé, j'ai plus de voix, ça me fait mal à la gorge! Ça me fait mal à la gorge! C'est pas à vous que j'ai envie de parler! Hé, là, c'est quoi, c'est-tu sec? Ah oui, tout à fait, là, des fois, il faut que je saute! Ouais, là, vous allez arrêter de sauter, là, vous allez chercher l'aiguille, puis envoyer à m'injecter moi ça dans le bras, la vitamine C! Qu'est-ce qu'il faut que je vous injecte dans le bras? La vitamine C! De la vitamine C! Double dose! Qu'est-ce que vous en savez, des doses? Je connais ça, ça fait au moins deux ans que je me fais infecter! Ok, puis c'est quoi, la dose? Deux seringues complètes! Deux seringues complètes de combien milligrammes? Allez, essayez pas de faire la plus fin avec moi! Vous êtes en courant de votre dossier, moi, je ne veux pas me faire d'erreur là-dedans, là! Hey, ma petite madame, vous savez pas qui c'est que je suis, moi, je pense! Ah ben non, je sais pas, vous êtes qui, vous, au fait? Karen, je suppose? Oui, vous connaissez mon nom, je suis tellement populaire! Animatrice de radio, à Radio X! Ah, c'est vous, ça? Ouais, je suis l'émission de la nuit! Fait que là, vous allez me respecter, là, puis j'ai besoin de ma vitamine C certain, tout de suite! Ok, écoutez, je vais vous donner votre vitamine, par contre! On va falloir régler le problème à la base, là! Quel problème? Vous n'avez pas de fruits et de légumes, vous ne faites que vous nourrir de shakes et de protéines, ainsi que de petites pilules, là, c'est ça? Hey, mes jus, là, mes jus au céleri, là, c'est ça que mon corps gère le mieux! Je comprends que votre corps a besoin de ça, mais dans vos pilules, il va falloir faire ajouter de la vitamine C, là! Vous êtes-tu le bord d'avoir le scorbut, là, c'est rare de nos jours! C'est pour ça que je me fais injecter! Ben, justement, là, c'est pas normal comme attitude, là! Il faut que vous commenciez à consommer des fruits! Hey, vous, je vous le dis-tu d'arrêter de manger des crisses de Big Mac? Des Big Mac? Est-ce que j'ai un postérieur qui semble manger des Big Mac? Attendez un petit peu! Vous avez une face de vieille obèse, en tout cas! Je vais vous la montrer d'ici, là! Vous avez une face de vieille obèse qui a fait le défi maigrir de Chantal Lacroix, là, puis que là, à cette heure, vous êtes sur Weight Watcher, là, puis ça marche pas en tout! On tient bien nos clients! Fait que là, arrêtez de dire comment vivre ma vie! Moi, je vais la vivre comment ça me tente! Vous pouvez pas y aller quand vous allez fric! C'est-tu clair? Lâchez-moi votre cul du 7! Hey! Vous voyez? Mon cul! Il est encore tout haïte! Oh, mon Dieu! Non, ça marchera pas, là! J'appelle la police tout de suite! Et voilà! Ça, c'est ma position de yoga préférée, vous allez voir! Et voilà! Hey! Ça a pas d'allure! Il est où le directeur de l'hôpital ici? Le directeur de l'hôpital? Oh, on a déjà eu une directrice de l'hôpital! Elle était très drôle, cette madame-là! Ah, là, ça va faire! Mme Alzheimer, elle pensait qu'elle était directrice de l'hôpital, mais en fait, elle l'était pas du tout! Êtes-vous danseuse? Vous allez me soigner, là! Ben, je vais vous soigner! Par contre, vous allez devoir rester calme! Je suis très calme! Pis me faire confiance pour les d'autres! Ah, ben, là! Moi, je vais vous le dire quand je vais en avoir assez! Je connais mon corps mieux que vous! Ah oui, vous connaissez mon corps mieux que la science! Ça y est! On va faire faire une overdose! Carrez-vous, là, tout le monde! On va coder dans le temps! Maudite malte-mode! Bon! Il est où, là? Le kit à Karen! Le kit à Karen! Le kit à Karen! Le kit à Karen! Ben non, je suis plombière de cette affaire! Là, là! Moi, j'accepte pas ça me faire soigner par quelqu'un qui porte un masque! Lâchez mon bras! Lâchez-les! Maudite folle! Vous croyez à ça? Vous avez plus les affaires de masque! Ben, c'est sûr que je crois à ça, les affaires de masque! Vous allez vous intoxiquer dans votre dioxyde de carbone! Ben, jusqu'à maintenant, dans les dernières années où j'ai été chirurgienne, puisque je portais un masque pendant de nombreuses heures, je suis pas encore morte! Ouais, ben, c'est peut-être pour ça aussi que vous arrêtez pas de penser que vous êtes plus intégente que moi et vos cellules lui ont brûlé à cause de ça! Mais vous, c'est à cause de la teinture que vous vous mettez dans tête que vos cellules lui ont brûlé, et ainsi que le manque de calcium! Non, je prends de la teinture biologique! Monsieur l'agent, vous êtes enfin arrivé! Là, ça a pas d'allure qu'est-ce qui se passe ici! Je suis pas capable de me faire soigner selon mes droits! Moi, je paye pour être ici pour être soignée! Premièrement! Ça a pris une demi-heure avant que... Monsieur, vous me tournez pas le dos! Ça, c'est complètement irrespectueux! Ben oui, on va parler de femme à femme, nous, on se comprend! Ouais, écoutez-moi! Les services en blancier, en ce moment-là, sont en manque de personnel! Ils ont absolument besoin... C'est pas une raison! Savez-vous combien je paye d'impôts par année? Mais en ce moment, c'est pas leur problème! Moi, je vais vous dire c'est quoi mon problème! Sans manque d'unité, pourquoi qu'il y a un médecin ici qui twerk dans la salle d'infirmerie? C'est pas très professionnel, ça! Ah ben là, c'était mon honneur! Madame! Oh, ça, c'est inquiète! Non, ça, j'accepte pas ça! Revenez ici! Où c'est qu'elle est partie, la maudite? Ils sont partis où? Vous riez de moi? Hé, ça, c'est du manque de respect flagrant! Là, vous allez me respecter, vous savez pas qui je suis! Vous, là, j'ai votre injection, là, puis vous allez pouvoir vous recoucher, puis vous m'expliquer tout ça, là, vous êtes qui exactement? Non, là, que l'autre madame avait l'injecte, elle... elle porte pas de masque, au moins, là! Moi, le monde qui croit les affaires, là! Ben oui, c'est ça! Vous avez-tu peur que je vous injecte une petite puce électronique? Avec vos affaires de 5G, moi, je crois plus à rien! Le 5G, j'ai même pas encore ça, au moins, j'ai juste du 4G, je sais pas pourquoi, mais pensez-vous que ma technologie est pas assez bonne? Peut-être que je serais du pour changer mon téléphone? Non, 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 je changeais pas, le gouvernement va vous contrôler! Mais vous êtes sûr, parce qu'il me semble que mes vidéos de petits chats, ils pourraient rouler un petit peu plus smooth que ça! Regardez, par exemple, celui-là, là! Tiens, tu peux lui donner l'injection, là, pendant qu'on regarde des vidéos de petits chats! Ah non, ça va! Fermez ça! Moi, j'accepte pas d'avoir un téléphone à moins de... Ben voyons donc! À plus que 2 mètres de ma tête, là, ça va faire! Ben, c'est quoi que tu veux donner? Mon corps, mes décisions! Non, non, là, vous êtes proches de mes pieds! Celui qui va poigner le cancer des os et des orteils, c'est sûr! C'est une injection pour quoi qu'on lui donne? Vitamine C! Regarde, viens avec moi, là, je vais te donner ça, là! Ok! Ben! J'ai même enlevé mon masque, par respect pour vous, madame! Merci, j'ai repris ici! Il était temps que vous compreniez! J'ai repris des injections? Oui! Euh, j'ai repris des injections, là, d'eau saline et de vitamine C! De quoi? D'eau saline! Non, non, j'en veux pas de ça! Ça donne de l'Alzheimer! Non, non! Faut que je t'en donne d'avoir de la vitamine C! Non, non! Je veux juste de la vitamine C, moi! Ok! Je vais te donner juste la vitamine C, correct! Parfait! À un moment donné, c'est mon corps! C'est moi qui choisis! Tout à fait, là! Vous devez choisir les ions qui rentrent dans votre corps! C'est tout à fait normal! C'est pas les ions qui rentrent de la vitamine C! C'est très clair, par exemple! Oui, mais avec les ions, là, on peut pas juste donner les ions lui-même! Ok! Juste pas bouger! En tout cas, madame, quand vous allez mourir du cancer, venez pas chialer si moi! Je vous l'aurai dit, c'est quoi la solution? Ok! C'est... Vous, vous allez mourir de quoi? De pure vieillesse dans mon sommeil! Anyway, je vais être assez riche, là, qui a rendu là, une fois, à m'acheter un sérum d'immunité. J'ai déjà mis un peu de dépôt là-dessus. Ben oui, ça, c'est sûr! Vous allez faire ça comment? On est influenceuse, peut-être? Non, du tout! Je suis une femme d'influence, justement, mais pas les affaires d'influenceurs de l'Internet, là! Moi, je travaille à la radio. Ben, c'est ça, les influenceurs! Non, non, n'étais-nous pas dans la même catégorie, là! C'est comme si je vous mettais dans la même catégorie que les infirmières d'école, là! Un peu de respect! Ah oui, mais non, mais non, quand même! Bon, là, franchement! Je suis pas une simple infirmière, là, je ne fais pas partie du petit peuple, moi! C'est parfait, madame, c'est injecté! Merci, vous êtes bien fine, bien professionnelle, contrairement à l'autre! Maintenant, vous allez pouvoir l'aller au poste, là, je pense qu'elle compte! Bon, madame, vous êtes revenue! Hey, ça, là, c'est l'affaire la moins professionnelle que j'ai vu de ma carrière au complet! Je vous laisse porter plainte en paix, là! Ben, c'est certain que je vais porter plainte! Comptez sur moi pour vous réentendre parler de moi, ça n'a pas d'allure du service comme ça! Ben, c'est bien! On va réentendre parler de vous, madame... Madame Karen qui, déjà? Karen Hachial! Karen... 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 Madame Karen Hachial, parfait! Je mets ça dans vos dossiers, tout à fait! Oui, c'est Tunisien! Ok, je te laisse avec madame... Vous n'avez pas parlé avec madame... Ben, certainement! Je ne parlerai pas de mes problèmes à un homme! Ben non, hein? Un homme qui se prend au-dessus de tout le monde! Ben oui, c'est ça! On ne se connaît pas, mais je me prend au-dessus de tout le monde, t'as raison! Ah ben oui, juste à la façon que vous me parlez, vous êtes déjà condescendant! Très condescendant! Vous voyez comment votre position, là, je connais ça, moi, le langage du corps! Ouais, ouais, t'as raison, t'as l'air de connaître bien des affaires! Écoutez, monsieur, j'en veux pas de vos p'tits bavardages, là! Je vais parler à madame en paix! C'est ça, faites ça! Vous allez dans le corps d'art, je vais pas vous voir! Non! C'est mon supérieur, il a le droit d'être présent! Ah, il est supérieur, en plus! Les hommes sont tous pareils! C'est parce qu'ils ont une graine dans leurs culottes qu'ils pensent qu'ils peuvent nous parler de même! Monsieur, vous saurez quoi? Moi, j'ai accouché! Pis en accouchant, c'est une douleur que vous n'allez jamais avoir! Je suis plus forte que toutes les hommes qui ont jamais vécu sur la Terre! Tu pensais que tu voulais pas me parler, le continent, ça? Ouais, mais je vous vois vous parler avec vos... Tournez-vous d'autre bord! Non, tu me dis pas de tourner le dos tantôt! Hey! C'est vous! Bon, madame! Là, vous allez discuter avec moi, là! Oui! Qu'est-ce qu'il se passe? Écoutez, mettez-vous d'autre bord, je veux pas le voir, l'autre homme! Le mâle alpha! Bon! C'est bon, c'est pas le problème aujourd'hui! Là, là, j'ai attendu plus que 30 minutes l'ambulance, pis quand ils sont finalement arrivés, j'étais arrivée ici, c'était un zoo, pis ça sautait, ça faisait du twerking! Totalement inacceptant! Pis en plus, après ça, ça m'obstinait sur mon corps, sur les affaires que je voulais me faire injecter, et à un moment donné, je suis animatrice de radio, je paye mes impôts plus que tout le monde ici, j'ai le droit d'un meilleur service! C'est très clair! Parfait, comme je vous ai expliqué, tantôt, à ce moment, l'hôpital manque de personnel, ils font leur possible, un gros possible de travailler extrêmement fort, au lieu de Charlie, vous devriez les remercier qu'ils soient venus vous soigner, pour qu'ils soient en service! Ah non! Ils travaillent pas! C'est le cercle du soleil ici! Non, non! C'est... Encore, en anglais ici, si c'est le cirque, c'est pas à cause des MS qu'ils font pas leur travail, c'est le monde qui est ici qui a des petits problèmes! Ben oui! Si on arrête de soigner BS aussi, ça va aller mieux! Ben oui! Une gang de BS! Ah non! Lui, je voulais pas parler, vous voulez pas me parler, parlez pas! Alors ça, c'est complètement de la discrimination! C'est pas de la discrimination! Il faut arrêter de penser! Vous pouvez soigner les BS parce que ça... Ah oui! Ils ont autant le droit d'être soigné que vous, madame! Non, non, non! On mélangera pas le steak avec le ballonné, certains, ici, là! Ben oui, les deux, c'est de la viande! Fait que les deux ont le droit d'être soigné, comme tout le monde, tout le monde a les mêmes droits! Eh mon dieu! Vous êtes une mangeuse de ballonné, vous, là? Oui! Ça me répugne! La police, ici, elle mange du ballonné! Fait que l'homme, madame! Vous êtes où le général de la police? Je veux lui parler tout de suite! Le général, il va vous attendre ou pas si vous voulez vous parler! Ah oui, certainement! Je vous suis! Ouais, il est pas présent, ce soir, malheureusement! Pardon! Mais c'est qui votre supérieur, à part lui, là? C'est qui son supérieur à lui? Ah ben... En ce moment, il est blessé! Blessé? Ouais, pis vu que, dans le fond, les MS s'occupaient de vous en train de vous soutenir ici, ben, il a pas pu être sauvé rapidement! Fait qu'il est encore... Pardon! Êtes-vous en train de m'accuser d'un crime que j'ai pas fait? C'est pas un crime! C'est juste que... Je vous explique qu'à ce moment, il y a pas beaucoup de MS en service, mais au lieu de les laisser faire leur travail, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est juste les... 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 les envoyer chier, pis dire que leur travail... J'ai envoyé chier personne! Je suis restée respectueuse! Non! Le travail, c'est de la mort, pis vos appels au... N'était pas des mots dans ma bouche! Ils vous appellent au 911, il était, comment dire, assez... Que t'as pas répondu à la prochaine! Pardon? Fait que maintenant... Qu'est-ce que t'avais dit? Madame, excusez-moi! J'ai attendu! Merci pour le 10 pièces! Si vous m'avez resté, pis allez, allez... Ah! J'vais faire ce que je veux! On est dans un pays libre! Je... je... je contrôle mon propre corps! Non, je... je... je sors pas du tout! Je reste ici! Non, je vais rester ici jusqu'à terre! Vous me touchez pas! Allez! On sort du table! Non, non! J'ai... j'ai le droit... j'ai le droit d'être ici! C'est mon droit! C'est ma liberté! On vient en Amérique! Vous avez été soignée! En ce moment, vous faites du plan... Pardon? Oui! Vous avez plus besoin... Vous mettez des mots sur des actions qui t'en sont pas! Vous avez plus besoin d'être présente dans l'hôpital! Vous avez été soignée! Vous êtes en bonne santé! Je vous demanderai de juste quitter! Vous... vous assumez sur quoi pour dire ça? Vous connaissez pas, vous êtes pas médecin? C'est ça! Les médecins nous l'ont dit! Ils sont certifiés en fait euh... Bah non! Les médecins sont incompétents! Écoute! Si les médecins sont incompétents, prends tes clics, tes claques, va dans un autre hôpital... Ah! Il m'a frappé! Ah! Il m'a frappé! Aïe aïe! Ah! Il m'a frappé! La police m'a frappé! Allez chercher les médecins tout de suite! Cet homme m'a frappé! Au secours! Au secours! Les hommes m'ont frappé! La police m'a frappé! Il s'en va comme ça, comme si de rien n'était! Faites de quoi? Ben là, je ne suis pas en pouvoir d'arrêter un homme avec un fusil à l'épaule! Vous m'avez frappé mon... Si vous pensez que parce que vous êtes un homme, vous avez le droit de faire ce que vous voulez! Les caméras dans l'hôpital... Les caméras vont prouver qu'il vous a pas frappé du tout! Je suis pas frappé! Je suis pas frappé! Je vais quitter l'hôpital... Je vais faire ce que je veux! Je suis mec de mon propre corps! Ouais, mais t'es pas à mettre ici là! Scram de l'hôpital... Touchez-moi pas! Vous m'avez fait de mal asseoir! Touchez-moi plus! Laissez-moi au sec, madame! Non, vous verrez pas sortir du sec, je disais mon droit! Dernier avertissement sinon je t'arrête! Tu ne touche pas! Tu ne touche pas! C'est fait de mal asseoir! J'aime tasser pour pas être taisé! Que je vous vois me toucher! Allez, dernier avertissement! Au sec, j'ai hôpital immédiatement! Non, je sortirai pas d'ici! Vous me toucherez pas! Vous me connaissez pas! Éloignez-vous de moi! Non, madame! Vous allez sortir de l'hôpital! Non! Non, vous me toucherez pas! Vous avez assez faite de mal asseoir! Non! On sort le plan! Non! Ne touchez-moi pas! Il me fait mal! Oh! Oh! Il m'a blessé! Oh! 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 On score! They all madame ses casser, les Сов! M�ame,nem, ses casser, le mien time! On score! Oh! Oh! Il me blessé! Je veux plus qu'il voul... Approchez-vous pas de moi! Lâchez-moi tout de suite! Au secours! Au secours! Aidez-moi quelqu'un! Au secours, aidez-moi! Lâchez-moi immédiatement! Je vais vous poursuivre en justice! Un but policier! Vous faites ça parce que j'étais une femme! Vous n'avez même pas ça, des femmes fortes qui vous ont parlé, hein? Vous vous sentiez petit dans vos chocs! Ah vous, là... Faites attention à votre tête, je vais vous mettre dans le véhicule! Vous, là, vous êtes juste une soumise! Mettez-donc vos culottes de femmes! Ben, je trouve qu'elle a des belles pantalons, là! Ouais, je trouve qu'il est bon, euh, j'ai plus... J'ai plus, il était chaud! J'essaie de pas rentrer! Faites attention à votre tête, je vais vous sortir! Ah! Vous m'avez pitche à la terre! Oui, c'est ça, madame! Je prends tout en notes! Tu vas prendre comment, t'as la note, les mains dans le dos? Dans ma mémoire! Je prends les injections du Phenomen C, justement, pour faire... C'est pas de vos affaires! Parfait! Hey, sortez pas votre arme! Ben, sortez si je veux mon arme! Maudit macho! Ben, oui, c'est ça! Ah, j'te que t'es... Pensez-nous, vous empérez votre cas! J'te que t'es tout le temps avant, Trouble! Ah! Arrêtez de me pitche à la terre! Hum-hum! J'aimerais ça me relever, j'suis pas capable! Vous êtes chanceux que mes jambes marchent encore! Ben, ouais! On va être chanceux, mec, que tu vas rentrer là-dedans! Parfait! Je vais prendre votre carte d'identité! Vous savez pas qui je suis! T'as bien raison! Donne-moi ta carte d'identité, moi le savoir! J'en ai pas! Ah, t'en ai pas! Ils me l'ont vol à l'hôpital! J'suis sûre, c'était l'autre à côté, là! J'te pas mettre ton pouce là-dessus! Hum-hum! J'espère ça désinfecter, ces affaires-là! Ben oui, tous les jours! Ou une fois par mois, j'sais plus! C'est assez répugnant! C'est plus peut-être une fois par année! Parfait! On va aller attendre l'avocat, puis on va calculer vos charges! J'en reviens pas! Vous allez payer cher pour me dédommager de tout ça! Qui c'est ça? Oh non, c'est mon avocat! Me parlez-vous? Oui! J'vous entends pas! Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui! Ça sera pas long, je réaligne mon chakra! Ah! Ok! Vous êtes avocat? Oui! Exactement! Il était temps que vous arriviez! On va se parler, là! On va voir qu'est-ce qu'il se passe avec ça! Ben oui! Arrêtez de me pressuriser! C'est pas parce que vous êtes un homme que vous avez le droit de me dire quoi faire, quand le faire! J'vais juste mettre ça au clair! J'vais pas vous mettre de pression du tout! Ben c'est justement pour ça que je suis en prison, imaginez-vous donc! Ah! Ok! Parce que le policier Han avait pas envie de m'écouter! Et il a utilisé la force comme un homme vrai tout le temps! Il m'a fait mal même! J'ai encore des bleus sur mon bras! Qu'est-ce qu'il vous a fait exactement? Il m'a pris le bras pis il m'a sorti dehors! J'avais le droit d'être dans l'hôpital! C'est pas un crime d'être dans un hôpital! J'avais pas fini d'être soigné! Pis il y en a décidé que j'étais fini d'être soigné! Ok! Vous étiez soigné pour quoi exactement? Comment? Je me faisais soigner pour des injections de vitamine C! Ok! Ok! Pis là, mettons si vous m'expliquez exactement comment la scène s'est passée là! J'étais à l'hôpital! J'ai appelé la police parce que l'infirmière a sauté partout pis elle twerkait! Je trouvais ça pas professionnel! Fait que j'ai appelé la police! Ok! Pis là quand la police est arrivée, elle a tout de suite décidé que c'était moi le problème! Ça c'était un homme! Un homme au gradé là! Ok! Pis là, il m'a pris par le bras, immédiatement, sans même vouloir m'entendre! Pis il m'a traîné à terre par les pieds jusqu'à la porte! Ok! Pis après ça, il m'a mis les manottes directement! Franchement! Traiter une femme comme moi! De telle sorte, ça a pas d'allure! C'est insultant! Il vous a traîné par les pieds par l'extérieur? Oui, monsieur! Oui, monsieur! Ok! C'est inacceptable! Effectivement, s'il vous a traîné par les pieds, c'est autre chose! Euh... Ok! C'est de l'abus de pouvoir, clairement! Bon, bon, bon! Ok! Donc, euh... On en a conclu avec les agents que... Au début, vous êtes supposé avoir 20 mois de prison! Pis, ben, finalement... Je m'en vais en prison pour quoi, là? Pardon? Je m'en vais en prison pour quoi? Pour la désobéissance! Désobéissance! Pardonnez-moi, là! On a parlé même pas 5 minutes avant qu'il décide d'utiliser la force contre moi! Oui, mais il... J'ai rien fait, absolument rien fait d'illégal! Si il vous demande de sortir pis vous sortez pas, c'est de la désobéissance, madame! Franchement! J'ai demandé de parler à son supérieur, il a sorti les manottes tout de suite! À son supérieur? Ah non, c'est inacceptable! Ça, c'est inacceptable, monsieur! J'accepte pas du tout! Là, vous allez mettre vos pantalons d'avocat, là! Pis vous allez aller me défendre comme il faut! Cet officier-là, il est dans le tord depuis le début, pis il le sait très bien! Ben... Je peux pas faire plus, malheureusement! C'est... Pardon! Vous pouvez pas faire plus! Fait que vous allez envoyer un innocent! Non! Je... Amenez-moi un autre avocat! C'est pas possible! J'accepte pas! Non! Y'en a pas d'autres en ce moment, donc... Ah oui! Fait... Ah non! Mais moi, j'emmène ça en cours, certain! Y'a pas d'affaire de... Vous allez avoir le droit! Ça peut partir du... Franchement! Êtes-vous sérieux? Je m'en vais en prison parce que j'ai pas voulu écouter un policier! C'est ça, la loi, ici! Ça, c'est ça, la loi des États-Unis, là! Oui, c'est une charge, effectivement! Je m'en vais en prison 20 mois parce qu'un policier, y'a eu un égo trop large pour écouter une femme! C'est... Ça a pas rapport, vous... Un homme et une femme! Ah non, mais... Franchement! C'est comme ça! Le code criminel, il est écrit, c'est noir sur blanc, madame! Le policier, en ce moment, y'avait aucune raison de faire ça! Mais si vous... Y'avait aucune raison, vous êtes en train d'accuser quelqu'un à tort! Je vais avoir un casier criminel! Tout ça pour avoir voulu débattre mon point à l'hôpital! Mais... Franchement! Quel genre de justice on a ici? Mais c'est... C'est... Emmenez-moi Lincoln tout de suite! OK! À revoir Lincoln! Il était occupé pour le moment, il ne pourra pas se présenter ici malheureusement! Ah ben, je vais l'attendre! Ben, vous savez que même, ça va être ainsi 45 minutes! Monsieur, êtes-vous sérieux? Vous m'envoyez en prison 20 mois parce que vous êtes pas capable de tenir un argument avec une femme? J'ai dit 10 mois, madame! J'ai dit 10 mois, là! Franchement! C'est écœur à faire ça! Si je suis capable de tenir un argument avec vous, c'est vous que vous voulez pas me parler! Ah non, du tout! Dès que vous sentiez la pente descendante, là, vous avez employé la force comme tout homme aurait fait! Les hommes, vous êtes tous pareils! Ben oui, tu veux en appeler un autre! Belle logique, ton affaire, très intelligente! Êtes-vous en train de me traiter de stupide, en plus? Voyez-vous, monsieur l'avocat, comment il y agit? On peut faire... Ouh, excuse-moi! Bon, vous voyez, là, en plus, la violence dans le commissariat? Moi, j'ai jamais emprunté la violence! Puis, c'est moi, en arrière des barreaux! On a une extérieure femme, si vous voulez. Voulez-vous que je la fasse venir ici? Ah oui, certainement! Parfait, je vais la faire demain! On va aller voir, on va voir ce qu'il arrive! Ah non, franchement! Puis, vous, là, vous pouvez retourner l'avocat, vous servez à rien! On va me défendre tout seul! J'ai dit que vous pouvez partir! On va me défendre tout seul, vous servez à rien! Un autre homme incompétent! Incapable! Ah, bon, en tout cas... Euh... Il est chargé là-dessus? Ben, non, elle est trop loin! Ok, maintenant, venez ici! Non! Non, il n'y a pas d'affaire! Est-ce qu'il n'y a pas ici? Est-ce qu'il n'y a pas ici? Est-ce qu'il n'y a pas ici? Je choisis de mes propres actions, puis je vais en assumer les conséquences! Amenez-vous à votre supérieure femme, là, ça va faire! Il est pas bien! Il doit, elle, elle, n'est pas douce comme nous! Ah oui! Douce comme vous, vous voulez dire, et compétente, contrairement à vous! Elle a l'avocat, il ne va pas me charger certain! Il n'a rien fait! Oui, justement, il s'est déplacé, il est venu, vous avez demandé un avocat, vous l'avez et vous allez payer! Franchement, j'ai demandé un avocat, pas un vieux pouilleux en chemise! J'ai une question pour vous, madame! Ouais! Est-ce qu'il y a un des services fédérales de la ville que vous ne chialez pas dessus? Il chialait sur la police, sur les avanciers, sur le service d'avocat? Le service des taxes municipales, ça va bien! Non, elle ne veut pas le payer parce qu'elle est carré comme ça! Bonjour! Bonsoir! Ça va bien? Non, ça va pas très bien, comme vous pouvez voir! Qu'est-ce qui se passe, madame? Est-ce que je peux faire pour vous? Ah, bien j'ai voulu discuter avec votre agent! Mais là, il y a les couilles qui ont sorti de son pantalon, puis il a trouvé le moyen de me menotter pour absolument rien, puis je suis ici pour absolument rien! Écoute! Vous êtes en train de me dire que mon agent a baissé ses pantalons? Non, non, c'est une figuration! Excusez-moi, j'emploie des figures du style pas très compréhensibles par la majorité des citoyens, là, je suis animatrice de radio! Ah, vous êtes animatrice de radio? Oui! OK! Vous avez dit les couilles sorties, là, moi, dans ma tête, c'est quelqu'un qui a les couilles sorties, littéralement! Ah non, c'était une métaphore! Ah, une métaphore, OK! Ah, écoutez, je vais juste aller chercher mon calepin des plaintes, là! Ben oui, certainement! Enfin, quelqu'un de compétent, ici! Vous êtes une animatrice de radio, madame? Oui! Vous, ça? Oui, à Radio X, l'émission du soir, vous me connaissez peut-être! Quoi de nom? Karen a chiant! Quoi? Karen a chiant! Ah, vous êtes la chiante qui rappelle toujours des histoires à propos de son chien! Oui, c'est ça! Puis aussi, on fait aussi l'horoscope aussi, le soir! Ah, barnac! Je suis avec... Vous avez l'air de nos auditions! Qu'est-ce que vous avez tant qu'on dit lions? Ah, ben, là, les lions, monsieur, là, vous savez, moi, je suis végane! Oh, ma... Hé, à tous les mois, j'écoute ça, là, puis, man, vous me mettez toujours bien, bien, bien profond! Ah oui! Ça vient vous chercher! Ben... C'est parce que vous dites toujours que je ne réussirais jamais à trouver l'amour, puis vous dites toujours des affaires de même qu'un sens, là! Ah, ben, c'est sûr! Les hommes autoritaires hétérogéniques, là... Il va falloir que vous commenciez à changer! De quoi tu trouveras jamais l'amour? C'est ça qu'il n'aurait pas dit dans mon horoscope. À tous les maux du jour, dans le fucking affaire, il n'aurait pas dit comme quoi que je trouverais jamais l'amour, que je n'aurai jamais d'amis, puis tout, parce que je suis un fucking lion! Ben, c'est sûr que tu ne trouveras pas l'amour, tu l'as déjà! Ouais, c'est ça exactement que j'allais dire! Attaboy! Ben oui, mais ça dit que je... Merci les boys pour votre support! Non, ça, c'est vrai! Hum... All right... Karen, c'est ça? Oui! OK, j'ai mon petit calepin de plainte, là! Pouvez-vous me dire, en fait, vous vous plaignez de quoi? Puis, premièrement, en fait, je veux savoir, selon vous, pourquoi vous êtes derrière les barreaux aujourd'hui? Justement, c'est à vous que je vous le demande. Enfin, je suis au courant, je viens d'arriver en service, là. Qu'est-ce que c'est moi donc la situation? Écoutez, j'ai été à l'hôpital pour faire mes injections de vitamine C. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la médecin twerkait, imaginez-vous donc. Donc, j'ai appelé la police pour faire une plainte, parce que je trouvais ça totalement inacceptable. Excusez-moi, twerkait? Elle twerkait, oui. Qui ça? La médecin. Et blonde. Avec des lulus, là, je sais pas trop. Elle avait l'air un peu d'une Spice Girl, là. C'est Claire Damo, ça. Ouais, Mme Damo, là, ça. Ouais. Oh, mon Dieu, Mme Damo sait comment twerker. Ouais. C'était pas le plus beau twerk que j'ai vu, là, bon. J'imagine, mais c'est quand même une belle femme, là. On se mentira pas. Mais tu peux réitérer, là, au 6, là, c'est ces poses de yoga qu'on faisait là. Elle m'a les a montrés aussi, là. Ouais, c'est ça. On a pratiqué la relaxation. T'es occupé à ce soir? T'es dans le jus? Oui, mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai appelé la police, vous comprenez-vous? Parce que là, c'est inacceptable. Moi, un moment donné, j'ai attendu une demi-heure, pis là, on me dit que tout le monde est bien occupé. Mais l'autre, ça twerk, tu sais. Ok. Ok. Fait que là, par la suite... Là, ben, c'est ça. C'est là que votre cher agent homme hétéroclite entre en jeu. Le cher monsieur est arrivé. Il a tout décidé que la femme était en le tort. Comment vous dites ça, hétéroclite? Oui. Ok. Ça veut dire ça. Je fais juste que c'est écrit. Donc, c'est ça. Il a décidé que j'étais en le tort tout de suite, sans même m'entendre. Il m'a demandé tout de suite de quitter. Il m'a même pas donné 5 minutes pour m'expliquer qu'il m'a pris par le bras et il m'a traîné à terre jusque dans le char de police. C'est totalement inacceptable. Et là, on me dit que je dois courir en peine de 20 mois de prison. Pardon. C'est inacceptable. Totalement. Là, ok. Pouvez-vous m'expliquer pour quelles raisons vous n'avez pas écouté à ce que l'agent de police vous demandait de faire, en fait? Parce que lui, il ne voulait pas m'écouter. À un moment donné, je parle. On doit m'écouter. Oh, ben, souvent. Un agent de la paix vous parle. Non, vous devriez probablement... Ah oui, mais moi, je voulais parler à la mademoiselle, mais monsieur l'homme, il se sentait trop supérieur. Il fallait qu'il s'incruste dans la conversation avec la force, comme tout bonhomme hétéroclite. Wow, wow, wow. Ouais, mais je vous ai demandé à plusieurs reprises d'écouter et vous n'avez pas plus quitté, madame. Ah oui, mais vous vous miscoutiez au moins. Moi, c'est avec vous que je parle. Ça sonne le sexiste, madame. Ah non, c'est pas sexiste. Ben là, j'aurais dit que tous les hommes, c'est les moins que rien. Ah non, c'est au contraire. C'est lui qui dégageait ça dans ses paroles. OK. Fait que là, en fait, vous êtes là parce que vous avez refusé d'écouter madame à ma gauche ici, et madame Taylor, et monsieur Lacroix, qui est à côté d'elle. Ah, monsieur Lacroix, c'est le météroclite, ça? C'est Sergent Lacroix, en fait, qui est en train de former notre échant cadet à la Taylor. Ah, il est formateur, en plus. Ah oui, ça me surprend pas. Il y a des mois, des années d'expérience, même. Écoutez, madame Lagarde, je pense que c'est tout ça, là, c'est un gros, gros, gros malentendu, pimenté en plus de testostérone mal placé, là, je crois qu'on peut s'entendre là-dessus. Passez-vous une mauvaise journée, madame Karen? Ah oui, c'est une exécrable journée. OK, OK. Fait que là, avez-vous, vous êtes-vous battue avec les agents de la paix? Non, madame, je suis une femme totalement pacifique. J'ai entendu un témoignage de fausses accusations de votre part aussi. Pardon? C'est vrai? Pas du tout. Quelle fausse accusation? Comme de quoi qu'un de mes agents vous aurait frappé. Ah, mais il m'a frappé? Je suis tombée à terre de douleur. Il ne vous a pas frappé, madame, j'étais présente. Ah! Il y a de la corruption en plus dans votre poste de police. En tout cas, il y a les médecins qui vont pouvoir témoigner. J'allais en cours de justice pour ça, madame. Ah oui, moi, j'irais en cours au défendre mes doigts à n'importe quand. Hum. Là, si on parle pour parler, là, en fait, êtes-vous contre le fait d'accorder des excuses assez… Oh, mon Dieu. Ok. Ça ne va pas bien, là? Oui. Êtes-vous contre le fait d'accorder des excuses officielles à mes deux agents de la paix ici, contre peut-être votre liberté? Non. Je suis contre l'avortement, mais je ne suis pas contre les excuses au poste de mélanger tout ça. Ben… Non, non, non. Je vous demande, est-ce que vous vouliez peut-être… Je ne sais pas. Sergent Lacroix, êtes-vous contre le fait que madame ici pose des excuses… de bonnes valeurs, là, des bonnes excuses pour ceux contre sa libération, présentement? Non, aucunement. Vous êtes pas contre la chose? Non. Je ne suis pas contre la chose. Vous, officien Taylor, avez-vous un problème avec ça si la dame vous donne des excuses de… de bonne profondeur, là, des vraies excuses? Hum, moi, sincèrement, comment elle nous a parlé, elle parle, tout ce qu'elle disait, je trouve que… je suis contre, oui. Vous êtes contre? Oui. Vous êtes contre? Hum. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes sagittaire? Comment je pourrais expliquer ça? Un peu discriminatoire, avoir plusieurs… Discriminatoire! Oh, wow, madame, je n'en reviens pas. Est-ce que vous avez fait ça pour vrai? Du tout. Alors… Écoutez, mademoiselle, êtes-vous sagittaire? Oui. Ben, c'est pour ça, parce que Mercure est en rétrograde. Vous agisez comme ça, juste à cause de tout ça. Non, non, madame. Mais moi, je suis une Gémeaux, là, fait qu'on est non compatibles, fait que moi, je ne veux pas délire avec vous, certains. Quand je vous ai expliqué que si c'était un peu le chaos à l'état, ce n'était pas la faute des ambulanciers, ils m'avaient dit parfait, ils n'ont juste à ne pas traiter les BS, ça va être correct. Pour moi, ça, c'est de la discrimination. Franchement, je ne vais pas faire de la prison à cause d'une discrimination de BS, là. C'est ça, justement. Vous faites de la discrimination en disant que les BS n'ont pas le droit de se faire soigner, tandis que vous, oui, vous payez des impôts. Écoutez, je vous accepte dans vos différences et dans vos défauts. Ce n'est pas de votre faute. Les sagittaires, vous êtes tous de même, insolents et mal placés. On va arrêter avec les signes benimeux, peu importe. Là, là, on va trouver un point d'entente, là. Hum hum. Je vous écoute? On vous écoute? Ah non, mais je m'attendais à ce que vous continuez, là. Ben, écoutez, je... La peine, en fonction, pour la charge qu'on met, c'est 10 mois, hein. C'est ça, rien de monter le ton. Je monte pas le ton. Écoutez, écoutez-moi bien. Monsieur Jomama, vous avez quand même pris parole ici, là. Peut-être que vous devriez... take-over et peut-être continuer. Au lieu d'avancer des choses, là, vous avez comme pris la situation en main. Allez-y. Non, allez-y. C'est parce que ça a commencé à crier de tout bord de tous côtés, là. Faut revenir au calme. C'est la personne qui a crié ici, c'est vous, là. Ouais, c'est toi, Jonathan. Ah, fuck. Vous vous êtes un cancer, hein, c'est ça? Vous êtes-vous un gémeaux? Non, je suis un lion, puis je pense que je suis pas faite pour cette situation, là. Je vais crisser mon cœur. Ben, faites donc ça. C'est-tu un bélier? Vous connaissez-tu un bélier qui part? Mon ex. T'es quoi, toi? T'es quoi, toi? T'es quoi, toi, toi? Poisson. Poisson? T'es pas mon horoscope, Madame Laguimbarde? Ah, poisson. Tant que Mercure est en rétrograde comme ça, les poissons, vous vivez une situation de plénitude et de bénédiction dans toutes vos relations interpersonnelles. C'est une excellente journée pour vous. Prenez soin d'aimer ceux que vous aimez. Par contre, faites attention aux problèmes monétaires, parce que quand Vénus est placé comme ça, ça présure mauvais au gage. Mon Dieu aimant, j'espère que tu vas changer ta manière de vivre grâce à ça. Je sais pas, honnêtement, j'haïs tout le monde. Fait que mes relations interpersonnelles, il y a pas grand chose qui va changer. En tout cas, pas aussi, je suis vierge. Vierge? On le savait. On le savait, Richard. Vous, en tant que vierge, vous devriez vous assumer plus dans vos relations de travail. On sait que le travail, c'est ainsi de belles opportunités. Ils vont s'offrir à vous. Par contre, votre attitude un peu timide pourrait contrevenir à ces opportunités. Il faut que je m'assume avec mes collègues. La quoi, je t'aime. Je savais, moi aussi, je t'aime. Ok, madame. Honnêtement, la seule affaire que je vous demanderais serait probablement de faire des excuses. Ah, totalement. Des excuses profondes, des bonnes excuses. Ah, je suis profondément désolée, écoutez. À chacun des individus qu'on a à ma gauche ici, là. Madame la Sagittaire, je suis désolée pour vous que vous allez passer une excréable journée à cause de Mercure en rétrograde. Mais inquiétez-vous pas, Mercure en rétrograde se passe la semaine prochaine. Donc, tout pour vous devrait aller mieux d'ici là. Et en amour, je sais que c'est difficile pour vous dans le moment. Mais inquiétez-vous pas, le grand amour arrivera quand vous en entendrez le moins. C'est bon, merci madame. Et vous, monsieur l'homme hétéroclite, c'est quoi votre signe? Gémeaux. En tant que gémeaux, vous avez le meilleur signe évidemment. Trouvez votre douce moitié, mais attention aux faux signes amouratifs. Vos plus chers collègues pourraient penser que vous envoyez des signes fauteux. Mais ne vous détrompez pas. Avec un peu de bénédiction, vous y arriverez à vos fins. OK. Madame Karen, on va avoir une conversation avec les officiers. On va revenir, ça sera pas long. Bon, bonjour madame. Oui, bonsoir. Parfait. Puis là, vu que vous nous avez donné des excuses aujourd'hui, on va annuler le mois de prison. On va le laisser quitter par la porte en avant. Par contre, on va quand même vous donner votre rendement de 900$. Ah oui, j'accepte totalement. Moi, l'argent, ce n'est pas un problème. Je suis contente que vous ayez trouvé la raison. Parfait. Oui, juste la prochaine fois, juste nous écouter. Ah oui, totalement. Casser du respect dans les deux sens. Il n'y a aucun problème. Parfait. Parfait. Vous allez avoir 7 jours pour payer l'amende ou la contester. Je vais vous demander de signer au bas. Là, vous allez être coupable aux charges de flamonnage ainsi que... Est-ce qu'il y a des obligations à un nageur de la paix? Hum hum. Juste m'indiquer est-ce que ça va être signé. Voilà. Vous êtes chanceuse, je suis habituée de faire des autographes. On va la libérer après, on va être en haut, on t'attend dans le bureau. Et voilà. J'ai envoyé ça à mon comptable. C'est bon? Quoi? Elle va la venir, dis-a pas en dessous. Tu les barrais tout aussi ou...? Parce qu'il n'était pas trop tôt. Ok. Attends, parce que des fois, parce qu'on s'en va et qu'on les a barré en même temps, ça ne va pas être barré. Ok. Ouais, vas-y. Euh... Mon char dans le driveway, mais tu as le tien en avant. Ok. Let's go. Bon, je vais laisser mon char là, je vais m'en crauler, salut. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, bonne soirée. Hum. Oh my god. Karen a eu ce qu'elle voulait d'autre, ça a marché. sauvée. Sauvée par l'horoscope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada